Bonjour, nous allons voir aujourd'hui les structures de contrôle qui vont nous permettre de programmer et piloter l'ordinateur avec notre programme. Tout d'abord, il y a trois types de structures de contrôle. Les séquences d'instructions, simplement à exécuter l'une après l'autre. Les tests où on fait décider à la machine de la suite de l'exécution du programme selon une des branches, si une question est réponse oui ou non. Enfin, la boucle de répétition permettant de répéter par exemple dix fois plusieurs instructions, un bloc d'instructions que j'aurais donc construit avec cette structure-là. Alors d'abord, la séquence. Une séquence, c'est simplement un début et une fin avec des instructions à laquelle le lieu est là-dedans qui doivent être exécutées dans l'ordre par l'ordinateur. En Pascal, ça se réalise comme ça. Par exemple, le début, ça se met avec le mot begin. Ensuite, chaque ligne est indiquée entre le begin et le end. Là, j'ai mis des affectations, des calculs. J'ai un tableau T avec la case 1 qui va être remplie avec le nombre moins 2, etc. Vous remarquez qu'il y a une indentation, c'est-à-dire ce décalage du texte à l'intérieur du bloc permettant de comprendre et lire au premier coup d'œil votre code. En C, c'est la même chose. Vous avez également l'indentation, n'est-ce pas ? Donc le début et la fin sont représentés par ici des accolades. Puis sinon, j'ai mis les mêmes instructions qui auront le même effet, c'est-à-dire le nombre moins 2 dans la case 0 du tableau. Les tableaux commencent à la case 0 en C, etc. Enfin, en Python. En Python, il n'y a rien besoin de mettre. J'ai mis trois petits points parce qu'il y a bien quelque chose devant, mais c'est les autres instructions. Il n'y a rien besoin de mettre pour démarrer un bloc. Un bloc d'instruction est démarré uniquement avec l'indentation. Je décide que mon indentation est augmentée et c'est l'indentation qui crée le bloc. Enfin, les boucles de répétition. Je vais commencer par ça parce que c'est plus facile. Une répétition signifie qu'on va répéter un bloc d'instruction plusieurs fois, par exemple 10 fois. Donc, on a un compteur qui permet de compter le nombre de répétitions. Ça, c'est universel. Tous les langages ont ce genre de boucles qui permettent de répéter un nombre de fois avec un compteur. Alors là, j'ai défini mon compteur qui est écrit en bleu qui va aller de 1 à 10 puis je vais faire les actions. Enfin, quand je dis une action, c'est peut-être un bloc. Alors, en Pascal, comment est-ce qu'on fait ça ? On fait une boucle FOR pour C de point égal 1, donc C est le compteur, tout 10, donc de 1 à 10, faire l'action X de point égal X fois 2. Donc, je décide de multiplier la valeur de X par 2 puis de la restocker dans la même variable. Ce qui va donc calculer les puissances de 2. En C, pardon, pas en C, toujours en Pascal, mais avec plusieurs instructions à exécuter, on doit donc utiliser un bloc, la boucle FOR et le bloc avec BEGINN. Là, je ne l'avais pas. Au lieu de tout mettre sur une ligne, j'ai mon bloc en dessous avec deux instructions à exécuter dans mon bloc d'instructions. Enfin, en C, en C, je peux aussi tout mettre sur une seule ligne avec une boucle FOR. C'est aussi le même mot, le même mot clé. J'ai aussi un compteur et puis vous voyez qu'il y a dans la parenthèse plusieurs choses. Le test pour vérifier la condition de fin d'exécution de la boucle et puis l'incrémentation systématique du compteur. Je peux l'écrire d'une façon abrégée. Vous remarquez que c'est pratiquement la même chose. Les programmeurs sont un peu flemmards. Alors, on a inventé une nouvelle technique qui est juste un petit peu plus courte. Donc, ça économise du temps de frappe du programmeur. Ici, je mets le même compteur, le même test. Par contre, C++ est une instruction permettant d'incrémenter la valeur d'une variable. Ensuite, j'ai abrégé ça en économisant un X. Je mets X fois étoile 2, signifie que je vais donc multiplier X par la valeur 2 puis le restocker dans X. On est bien d'accord que les deux instructions sont totalement équivalentes. Puis, enfin, si j'ai un bloc, alors je peux définir mon bloc avec les accolades ouvertes et fermées au lieu de simplement mettre l'instruction à répéter derrière. Et puis, évidemment, j'ai plusieurs instructions à répéter. En Python, c'est la même chose. Il y a une boucle FOR. C, IN, RANGE. Et la RANGE, c'est pour créer une séquence de nombres. Alors, je vais avoir les valeurs 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 10. Malheureusement, jusqu'à 9, en fait. La machine va s'arrêter avant le 10. Dès qu'il y a 10, la répétition ne sera pas faite. Donc, ça va, contrairement à les nombres 0 et 10, il y en a 11, puisqu'on commence à 0, mais ça va s'exécuter 10 fois. Ça, c'est la logique du Python qui est comme ça. Donc, je fais la même instruction. Je multiplie X par lui-même. On peut aussi abréger la même chose en mettant ici X étoile égale 2, commencer. Puis, si j'ai plusieurs instructions, je n'ai pas besoin de créer un begin end ou bien des accolades ouvertes fermées. C'est simplement l'indentation. Si j'ai par exemple un tableau, ça c'est courant en Python. Vous avez un tableau ou plutôt ici une liste. Remarquez, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence entre les tableaux et les listes en Python. Vous faites forcer in tab en disant que tab est le tableau. Et puis, je vais parcourir toutes les cases du tableau. Donc, 1, 2, 3, 4 valeurs. J'ai 4 valeurs dans ce tableau. Donc, la boucle va se faire 4 fois. Et chaque fois, je fais print C, c'est-à-dire, ça va imprimer 1, zut, faux, et puis la valeur de pi. Enfin, la boucle de répétition conditionnée. La boucle de répétition conditionnée, ça signifie que l'on ne répète pas un certain nombre de fois, mais avec un test, ce qui est plus ou moins la même chose. Alors, c'est le tant que. Alors, while, tant que c'est plus petit ou égal à 10, vous faites C égale C plus 1. Autrement dit, c'est la même chose que la boucle forte tout à l'heure. Sauf que vous n'êtes pas obligé d'incrémenter C de 1. Vous pouvez très bien l'incrémenter de 2 ou le multiplier par je ne sais quelle valeur, etc. Donc, autrement dit, la boucle Y offre plus de liberté que simplement un compteur avec la boucle forte. Donc, ici, j'ai implémenté C comme compteur de la boucle. Mais parce que je fais C plus 1, c'est effectivement le nombre de fois que la boucle va s'exécuter. On a aussi une boucle du même genre, mais avec le test en fin. Donc, c'est un petit piège, il faut faire attention. La boucle va s'exécuter au moins une fois, même si la valeur de C est au départ plus grande que 10. C est plus grande que 10, on arrête la boucle. Mais donc, ce test ne s'effectue qu'en fin de boucle. Donc, il y aura au moins une boucle exécutée. En C, c'est la même chose. Je crée une boucle while avec un petit compteur que j'ai décidé d'utiliser qui est C. Je vérifie tant que C est plus petit ou égal à 10. Puis, je fais un petit peu la même chose avec une incrémentation de C. Là aussi, ça nous offre plus de liberté. On peut augmenter C de 2, par exemple, ou le changer d'une autre façon. Voilà, avec le C, il y a aussi la boucle avec le test à la fin, les accolades. Et après l'accolade, la boucle, disons l'instruction while qui dit que c'est tant que C est plus petit ou égal à 10 qu'il faudra commencer cette action. Il y a le do et le while. Là, j'ai économisé les lignes. J'ai pu mettre do et la collade à la ligne suivante. Même chose ici. En Python, je vais simplifier en Python. Je ne vais pas tout vous expliquer les options. On va utiliser la boucle while. C'est un petit peu la même chose. Là, vous voyez que j'ai utilisé la notation abrégée pour multiplier I par 2 et incrémenter C. Puis, je fais un print. Vous voyez ici l'indentation. Le print est de nouveau à gauche, donc il n'est pas dans la boucle. Le print s'exécutera après les 10 exécutions et une seule fois le print. Voilà les tests. Alors, on va poser une question à la machine. La réponse sera oui ou non. Et puis, on fait telle ou telle instruction selon la réponse. On peut avoir une seule action à faire, seulement dans le cas où c'est oui, ou bien deux actions à faire. Ou deux blocs en pascal. Si D est plus grand que 0, vous pouvez imaginer ce que je veux faire. un nombre D qui est plus grand que 0, je calcule R, la racine du nombre D. Un peu comme si je veux résoudre une équation du deuxième degré, puis j'ai le discriminant, puis la racine. Ça va très bien. Sinon, si D n'est pas plus grand que 0, je ne fais rien du tout. Donc, je vais vérifier si ce test est vrai ou faux. Maintenant, ici, j'ai mis A. If A, qu'est-ce que ça peut être A ? Eh bien, la seule possibilité, c'est que ce soit une variable qui contienne déjà la valeur vraie ou faux. Donc, autrement dit, une variable de type booléen ou logique. Puis là, j'ai une action à faire. Sinon, une autre action. Là, dans les deux cas, j'exécute une action. Celle-ci ou celle-ci. Mais pas les deux. Jamais les deux. Donc, j'ai la même chose, mais avec plusieurs actions. If A, puis là, j'ai deux blocs. Sinon, un deuxième bloc. Là, j'aurais pu mettre sur trois lignes. Mais enfin, je trouvais un peu plus pratique de mettre ça sur une seule ligne. Avec les deux blocs, comme ça. Sous-titrage ST' 501